bonjour et bienvenue dans le balado au coin du brasier à un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap je m'appelle gwendoline je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado dans le cadre de mon implication dans l'organisme les trois sexes je suis une femme blanche blanche cisgenre en situation de handicap bonjour je m'appelle laurence je suis co-coordonnatrice de la fédération du québec pour le planning des naissances et responsable du projet access plus qui porte sur les femmes en situation de handicap sourde et neurodiverse puis je suis également co-autrice co-animatrice avec gwendoline et je suis aussi une femme blanche cisgenre avec un handicap semi-visible donc voilà aujourd'hui laurence de quoi on va parler ben moi je suis vraiment excité parce que là il ya des gens qui nous écoutent il ya des gens qui nous voient je sais pas si ça se perçoit mon excitation mais c'est mon épisode sur le dating fait que ça m'a vraiment vraiment hâte moi c'est ma passion pour les gens qui me connaissent autant personnellement que professionnellement il ya des il ya certainement il ya des liens à faire entre le dating la santé sexuelle puis moi j'adore creuser ça puis surtout j'ai une passion pour tout ce qui entoure le dating quand on est une femme une personne en situation de handicap donc moi ça me fait super plaisir d'en parler aujourd'hui puis on voulait juste rentrer rapidement dans le côté théorique peut-être expliciter certains concepts certains concepts qu'on va mentionner aujourd'hui puis je voulais peut-être aujourd'hui en fait la spécificité c'est qu'on va parler aussi de handicap quand on est en situation de handicap invisible ou semi-visible c'est quoi les challenges c'est quoi les défis qu'on retrouve là dedans avant de commencer je pense que j'aimerais juste parler de hockey ben la place des femmes en situation de handicap déjà dans les mouvements sociaux mais aussi quand dans les dans ce qu'on la sphère du dating ben les femmes en situation de handicap elles sont elles sont juste invisibilisées dans ces sphères là puis ça part pas ça part c'est pas un hasard ça part pas de nulle part c'est qu'on les voit jamais en fait les femmes en situation de handicap c'est souvent la minorité à laquelle on pense en dernier dans des revendications dans des organismes etc puis ça puis même dans les mouvements de défense de droits des personnes en situation de handicap les réalités spécifiques aux femmes en situation de handicap sont souvent invisibilisées et puis avec quand on regarde l'historique justement des mouvements de défense de droits qui sont handicapatistes qu'on remarque c'est souvent porté par des hommes blancs en situation de handicap fait ce que ça met de l'avant en fait c'est un type de corps qu'on pourrait considérer en situation de handicap puis les femmes sont pas là puis encore là quand on parle des femmes racisées ben elles sont encore plus absentes on les voit juste jamais on est contentes de voir à travers les années que ben il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qu'on voit à l'écran moi comme je l'ai dit dans différents épisodes j'aime beaucoup tout ce que tout autour de la culture populaire tout ce que tout autour de ce qu'on peut voir dans les médias mais je trouve ça décevant c'est sûr on se préjouit de voir plus de personnes en situation de handicap à l'écran mais je trouve ça quand même décevant que ça soit souvent les mêmes types d'handicap qu'on voit les mêmes types de personnages c'est sûr qu'on des fois on va vouloir mettre leur handicap de l'avant ou des puis souvent ça va être décrit de façon tout croche ça va être décrit tout croche finalement quand c'est pas écrit par des personnes concernées oui en fait ça va souvent aller chercher des sentiments comme la pitié ou en fait ce qu'il y a ce qu'il y a de particulier en fait avec la culture médiatique autour des personnes en situation de handicap c'est que ça va chercher souvent deux sentiments en fait oui la pitié mais aussi ça va chercher une sensation de d'admiration chez les chez les chez les auditeurs les auditrices les spectateurs spectatrices en fait de dire ah il elle est donc bien courageux courageuse c'est extraordinaire il ya c'était comment comme si c'était un un sur humain c'est ça donc c'est les deux sentiments qui sont en général véhiculés dans dans les dans les histoires médiatiques puis tout ça je voulais en venir avec cette invisibilisation là c'est que ça vient jouer notamment quand on rentre dans la sphère du dating puis je vais parler de dating parce que j'ai pas trouvé d'équivalent en français qui représente vraiment l'expérience complète de dating c'est pas seulement se faire la cour je sais qu'il y a peut-être d'autres sur d'autres podcasts peut-être qui ont donné une définition plus claire on parle vraiment peut-être aller s'inscrire sur des sites sur des applications de rencontre rencontrer des personnes sur ces sites là ou sur ces applications aller en rendez-vous aller en c'est ça sur des rencontres amoureuses c'est dans pour vérifier en fait il y a une comptabilité c'est une compatibilité c'est ça c'est ça oui puis il y a tout le jeu autour de des messages textes des appels est-ce qu'on s'envoie des photos est-ce qu'on s'envoie en tout cas il y a vraiment c'est tout un monde le dating c'est ça merci Gwen d'avoir tellement bien complété ça d'avoir tellement bien complété ça je voulais parler justement de la visibilisation des femmes à son handicap dans cette sphère là parce que on les voit nulle part puis on les voit jamais en fait dans des modèles de personnes qui sont sexuées mais aussi qui peuvent vivre des expériences amoureuses satisfaisantes positives émancipatrices puis ce que ça fait c'est que puisqu'on les voit jamais on n'est pas capable de concevoir être en relation avec une femme ou une personne en situation de handicap on les voit juste pas puis je sais pas Gwen si tu avais des éléments oui en fait il y a des éléments qui sont importants à mettre pour mettre la table en fait de cet épisode là c'est donc comme Laurence l'a dit c'est les enjeux des handicaps invisibles ou semi-visibles un peu comme Laurence et moi on a ça veut dire que c'est des handicaps que dans notre quotidien ça va pas être ça va pas les gens vont pas voir d'emblée qu'on est en situation de handicap c'est avec une petite investigation ou mettons un geste particulier où on va devoir le dire donc ça veut dire que si on doit le dire ça veut dire qu'on doit faire un coming out donc sortir du placard faire un dévoilement ça c'est une expression qui appartient particulièrement à la la communauté queer LGBT etc pour qui en fait la norme c'est l'hétérosexualité et le être cisgenre mais en fait on peut appliquer la même théorie au handicap il y a un nom pour cette autre théorie là c'est la théorie creep en fait c'est une théorie selon la qui se base sur la théorie queer selon laquelle en fait dans mais je prends juste l'exemple du dévoilement pour les personnes qui sont en situation de handicap ils doivent se revendiquer en situation de handicap tandis que les personnes qui ont pas de handicap se revendiquent pas pas en situation de handicap je sais pas si on suit et puis ce que je voulais dire au niveau de la théorie creep aussi on utilise le terme creep en fait qui vient de cripple qui veut dire estropiée donc c'est aussi comme queer une réappropriation du terme pour le rendre positif en fait c'est ça c'est ça puis je veux aussi souligner à travers cette réappropriation et puis ces mouvements là que encore une fois la société pas adaptée aux personnes en situation de handicap puisqu'elle est pensée par et pour des personnes sans handicap qui ce qui crée en fait les difficultés au quotidien pour les personnes en situation de handicap puis ces difficultés là ben on les retrouve notamment dans la sphère du dating je voulais juste terminer peut-être la partie théorique sur justement le fait que ben les violences qu'on vit au quotidien en tant que personnes handicapées et on les retrouve également dans la sphère de l'intimité dans la sphère du dating c'est pas un monde qui se sépare du monde extérieur on retrouve le même type de violence que ça soit au niveau ben les violences capacitistes le fait qu'on ne voit jamais ben puis les gens n'ont pas de gêne à reproduire non plus ce type de violence là la sphère du dating n'est pas nécessairement non plus un safe space pour les personnes en situation de handicap ça crée des micro-agressions qui sont vécues puis comme tu dis qu'ils ne sont pas reconnus en fait c'est ça fait que ben pour en parler aujourd'hui ben nous on reçoit Alicia qui est notre invitée fait qu'on est super contente de la recevoir bienvenue Alicia au coin du brasier puis comme on a dit comme on dit dans nos épisodes tous les invités qu'on reçoit sont des expertes en fait de leur sujet puis c'est en fait les meilleures personnes pour parler de leur vie leur vécu de leurs expériences c'est pour ça en fait qu'on les considère expertes donc aujourd'hui on peut complètement assumer notre savoir puis nos expériences puis il n'y a pas meilleur que nous en fait pour en parler donc bienvenue Alicia puis on est super contente de t'avoir super oui vraiment bienvenue donc c'est ça moi je vais un peu ouvrir le bal des questions d'aller très généralement mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de toi et puis de qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui au coin du brasier mais oui donc oui allo je m'appelle Alicia Anne je suis étudiante à l'université Concordiaire en sociologie puis je suis aussi une mineure en études interdisciplinaires de la sexualité à ne pas confondre avec la sexologie comme Gwen c'est vraiment ça c'est en plus l'aspect social de la sexualité comment la sexualité est représentée dans la sphère sociale donc c'est pas exactement la même chose puis oui j'ai aussi un blog où j'écris puis ça fait à peu près un an que je fais des podcasts je suis aussi conférencière donc ça fait à peu près un an que je suis dans ce bassin-là parce que ça fait à peu près un an que j'ai fait mon coming out par rapport à mon handicap aux gens dans ma vie personnelle mais aussi plus de façon large c'est donc que j'utilise mon Instagram pour parler de ces enjeux-là etc puis oui voilà donc j'utilise ma plateforme mes plateformes du mieux que je peux pour parler de ces enjeux-là et de ces enjeux-là parce qu'évidemment c'est des enjeux qui sont pas individuels qui sont pas seuls t'sais c'est pas juste une case sur une grille c'est une grille au complet puis cette case-là est sur toutes les autres grilles du monde aussi donc voilà je dirais que c'est majoritairement ça super est-ce que t'sais tu me parles t'sais par exemple j'aimerais rebondir t'sais sur le fait qu'en fait il y a un an un an et demi je pense c'est ça que tu as fait ton coming out auprès de tes proches de cette situation de handicap est-ce que par exemple tu pourrais me parler un petit peu de ça et t'sais de comment est-ce que ça s'articule pour ton militantisme en fait oui ben pendant un moment j'étais premièrement j'étais sans diagnostic donc ça c'était c'était une autre chose aussi mais suite même à mon diagnostic il y avait des gens même vraiment vraiment très proches de moi qui savaient pas trop ce que t'sais comme t'sais what was about me t'sais ils savaient pas trop c'était quoi la situation j'ai dû abandonner le cégep à cause de mon handicap puis t'sais je mentais un peu aux gens sur la raison de ça t'sais oui il y avait du vrai mais il y avait aussi beaucoup beaucoup de faux parce que honnêtement j'avais vraiment honte de ce diagnostic-là j'avais honte de comment les gens allaient me percevoir parce que je savais comment moi je me percevais puis j'étais consciente que oui on est toujours plus t'sais plus on est notre critique la plus sévère mais t'sais c'est pas un mensonge de dire que la société nous voit comme ça aussi at large donc à partir de ce moment-là je pense que j'ai réalisé à quel point je me sentais seule dans cette dans cette dans cette expérience-là parce que personnellement j'avais pas vraiment d'amis qui vivent avec des handicaps puis je me suis un peu donné comme la mission d'être cette personne-là peut-être pour d'autres personnes parce que je sais que j'étais sur YouTube sur Instagram puis j'essayais de trouver des hashtags puis tout puis que je trouvais personne puis que les personnes que je trouvais je m'identifiais pas à 100% avec ces personnes-là pas parce que t'sais ils ou elles étaient dans le tort mais juste parce qu'on est vraiment on avait pas les mêmes handicaps ouais etc ou parce que c'est des hommes blancs des trucs comme ça donc t'sais je me suis dit clairement je suis pas la seule puis j'ai envie d'être cette personne-là pour quelqu'un t'sais s'il y a quelqu'un qui peut lire mes articles ou juste regarder mon Instagram puis t'sais ah ben t'sais c'est important ou j'apprends avec sa plateforme etc donc je dirais que de prendre ce sentiment de honte là puis d'essayer de le transformer en quelque chose de positif mais aussi quelque chose qui peut rassembler les gens je dirais que c'est vraiment ça qui m'a inspirée à mettre le t'sais à sauter là-dedans ah ça me touche tellement ce que tu dis je me sens comme ça aussi t'sais avant que je rencontre Laurence puis avant que je m'identifie moi-même aussi positivement comme une femme en situation de handicap c'était la même chose je me sentais seule au monde là je me disais c'est sûr qu'il y a personne d'autre qui existe comme je dois être la seule personne au monde qui vit ça mais non on n'est pas seule puis c'est aussi pour ça quand j'ai voulu créer ce balado là c'est pour donner une voix à toutes ces personnes-là puis pour dire aux gens qui écoutent on existe allô bonjour je trouve ça super intéressant que tu parles de tes plateformes t'sais je le vois moi je t'ai connue d'abord en tueur sur les réseaux sociaux puis j'ai vu le travail que tu fais puis l'énergie que tu mets justement avec du contenu qui est positif qui est émancipateur qui est aussi super critique t'sais féministe puis on s'était parlé déjà il y a plusieurs mois pour que tu viennes participer au projet puis un des un des intérêts que tu avais c'est de parler du mouvement de body positivity puis je trouve ça super important avec le handicap qu'on en parle parce que on le voit t'sais je pense que t'es une des seules que j'ai vu refaire des challenges sur TikTok qui parlaient de justement ben je vais mettre de l'avant que je suis une femme en situation de handicap qui est aussi capable de faire ces challenges-là ça a l'air un peu ça a l'air peut-être banal pour les gens qui nous écoutent qui sont pas vraiment sur TikTok qui sont pas vraiment ça mais pour moi j'étais là ben on les voit jamais ces exemples-là de femmes en situation de handicap parce qu'on est comme ben non je vais le faire puis peut-être que j'aimerais ça t'entendre en fait sur ta vision de ce mouvement-là le body positivity en plus que t'investis vraiment Instagram comment tu le vois t'sais oui ben je pense que même quand j'étais plus jeune avant d'avoir mon diagnostic vraiment vraiment beaucoup avant j'étais t'sais j'ai toujours été une petite fille qui avait pas beaucoup d'estime d'elle-même t'sais t'sais j'ai vraiment eu un moment critique où je me rappelle être dans ma classe d'anglais ah c'est vraiment dramatique je suis vraiment désolée mais en secondaire 2 puis de m'être dit wow je suis laide comme je suis vraiment une laide personne ou girl when I could cry mais oui t'sais j'ai vraiment eu ce moment-là puis là je cherchais un peu partout pour essayer de ne plus me sentir comme ça puis d'essayer de pouvoir m'identifier à d'autres personnes fait que je pense que j'ai toujours été vraiment investie dans ce mouvement-là même avant de savoir ce que c'était ou t'sais de savoir à quel point c'était gros puis en devenant plus vieille t'sais puis en me délaissant de t'sais tranquillement des insécurités que j'avais étant jeune t'sais après j'ai eu mon diagnostic puis ça ça a été un peu comme wow comme yo je pensais que comme we were done with this t'sais je pensais que j'allais juste pour être heureuse puis comme me trouver cute t'sais puis ça ça a été un autre type d'épreuve mais surtout de voir avec les médias sociaux premièrement à quel point c'est t'sais une valeur monétaire qui est associée à ce mouvement-là puis t'sais il y a beaucoup 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 de gens surtout beaucoup de femmes qui en ont parlé puis t'sais qui ont dit t'sais le fait que ce soit un mouvement qui est maintenant qui est maintenant une valeur monétaire ça prouve que le mouvement est peut-être plus radical s'il y a des marques t'sais qui t'sais qui appertainent à des hommes cisgenres blancs qui sont prêts à mettre de l'argent là-dedans peut-être c'est parce qu'on est à côté on a perdu le message exactement on a perdu l'essence de ce que ça devait être puis je pense que c'est aussi quelque chose de vraiment touché puis de sensible dans la mesure où peu importe de quoi t'as l'air c'est sûr que les gens t'sais il y a personne qui est à 100% comme confiant en eux-mêmes t'sais qui se trouve beau belle sexy 24h sur 24 t'sais t'as pas le droit de participer à ce mouvement-là il y a des gens qui vont se sentir vraiment blessés par ça mais je pense qu'il faut aussi vraiment être critique sur le fait qu'aujourd'hui quand on parle de ce mouvement-là ce qu'on voit c'est le 3 quart c'est des femmes blanches minces ou de taille médium qui sont qui vivent pas avec un handicap c'est qu'ils sont cisgenres qui ont des représentations de genre vraiment normatives pis t'sais mettons ces mannequins-là qui participent à ces campagnes-là t'sais se font payer pour participer à ça pis c'est difficile maintenant de backtrack t'sais de faire des pas en arrière de reculer pis de dire à certaines personnes ah ben non tu peux pas faire partie de ce mouvement-là parce que comme j'ai dit c'est sensible mais je pense qu'il faut se rester critique pis réaliser que les femmes qui sont à l'avant de ce mouvement-là maintenant en 2021 c'est des femmes qui sont pas vraiment critiquées pour leur physique plus qu'il faut pis je pense que c'est ça le problème pis aussi que t'sais j'ai parlé d'insécurité pis d'estime de soi oui c'est une c'est un point vraiment central de ça mais aussi il faut réaliser que ce mouvement-là est pas parti parce que des femmes t'sais ont eu un moment t'sais comme moi j'ai eu dans leur classe anglais t'sais c'est des femmes qui se faisaient refuser du travail parce qu'elles étaient grosses des femmes qui se faisaient refuser des logements parce qu'elles étaient trans des femmes en situation d'handicap qui n'avaient aucune liberté économique puis là aujourd'hui c'est ça c'est des femmes vraiment plus privilégiées qui ont un bourrelet qui sont la face de ce mouvement-là pis je trouve que ça il y a quelque chose qu'il faut t'sais il faut reconsidérer ça donc pour les femmes en situation d'handicap je trouve qu'on est souvent oubliées pour des milliards de raisons mais une des raisons pourquoi je pense qu'on est oubliées c'est parce qu'on est tellement à côté de la traque qu'on oublie l'aspect juridique pis l'aspect t'sais institutionnel de ce mouvement-là vraiment je suis vraiment d'accord pis t'sais je voulais qu'on parle justement de de ce mouvement-là de body positivity parce que ça fait vraiment lien avec la dessérabilité aussi comment qu'on est perçu pis le fait qu'on soit pas là dans ces mouvements-là qui deviennent tellement la mode ben c'est que les gens n'arrivent même pas à nous voir dans ce qui devient trending ce qui devient populaire pis je voulais t'sais justement t'en as je sais que t'en as parlé aussi sur d'autres podcasts pis que t'es tu parles beaucoup de ça mais justement le dating pour toi ben là j'ai complète de questions je vais commencer par la première question Laurence tu sais j'étais quand même curieuse tu dis qu'il y a un an t'as commencé à t'assumer positivement en tant que femme en social handicap parce qu'il y avait un élément déclencheur est-ce que c'était ton diagnostic ou il y avait peut-être une série d'éléments je dirais que en fait le moment qui a été je dirais un peu déclencheur pour ça c'était pas nécessairement mon diagnostic parce que ça m'a pris un moment avant de t'sais d'accepter ça moi-même mais il y a un podcast j'ai été invité sur le podcast seulement pour voir les capacitistes il y a quelques mois maintenant que je conseille à tout le monde le podcast « Work or whatever » pour celles qui savent pas j'avais originalement filmé un épisode enregistré un épisode avec elle littéralement avant que la pandémie commence je leur ai dit ces filles-là c'est les dernières personnes que j'ai vues avant que ce soit l'alerte mondiale puis finalement cet épisode-là n'a pas vraiment vu le jour si je peux dire ça comme ça mais oui elle cherchait des invités puis j'écoutais leur podcast puis je me suis dit je pense que ce serait important qu'on ait parlé de ça parce qu'on n'en parle jamais puis c'est ça puis après j'étais consciente que si je voulais faire la promotion de cet épisode-là il fallait que j'aie un petit talk avec certaines personnes puis c'est ça j'ai annoncé que j'avais été invité sur cet épisode-là puis j'ai partagé l'épisode puis j'ai fait mon coméliore sur Instagram comme ça puis là il y a des gens qui m'ont rejoint par la suite des gens avec qui j'allais au cégep qui m'ont vu quitter le programme à cause de pas à cause de ça parce qu'à ce moment-là j'avais pas trop dit comment ça s'était passé toute la vérité derrière ça mais oui je dirais que c'était cette envie-là de partager la réalité que je vivais la réalité que j'avais l'impression que j'allais vivre puis de vouloir savoir que je faisais ma part pour m'aider moi-même en bécis mais aussi d'aider toutes les personnes qui vivent avec un handicap puis qui ont l'impression qu'ils ont pas de voir puis tu sais pour peut-être revenir plus en tout cas spécifiquement sur le dating je me demandais toi avec justement cette prise de parole-là publique est-ce que t'as vu un changement dans la sphère de ton dating je sais qu'en pandémie c'est un peu c'est pas un contexte de dating qui est normal ou idéal vraiment pas idéal non vraiment pas puis je veux dire est-ce que justement cette prise de position-là puis ces positions affirmées-là est-ce que t'as vu une différence ou juste même avant que tu prennes position de parler de ton handicap comment ça se passait tu sais je dirais après plus ou moins dans la mesure où les gens que j'ai datés après le savaient à cause de mon Instagram est-ce que j'allais dans les détails avec eux vraiment pas mais aussi c'est parce que tu sais c'était pas tant tu sais ça avait pas tant d'importance non c'est sûr avant je dirais que avant ça j'avais fait mon coming out à deux des personnes que je fréquentais puis encore une fois c'était quelque chose qu'on ne parlait pas vraiment de ça mais je pense que c'était vraiment plus quelque chose de personnel dans la mesure où je suis quelqu'un qui oui je date un peu mais tu sais je suis pas comme une genre une serial dater je sais qu'il y a des gens qui qui aimeraient avoir vraiment ça puis moi ça me donne vraiment beaucoup d'anxiété honnêtement mais mais ça tu sais puis après j'ai fait mon coming out à d'autres personnes par la suite ou même en fait donc il y avait trois personnes avant puis je dirais la la différence c'était vraiment plus de savoir que j'avais pas à comme à atteindre des des expectations tu sais des attentes des attentes que je savais que moi j'étais pas capable d'atteindre puis d'avoir une paix intérieure par rapport à ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas avec un handicap qui réalisent pas à quel point ça peut être drainant et taxant émotionnellement et physiquement de devoir présenter comme étant une personne qui est able-bodied c'est sûr que pour certaines personnes c'est totalement impossible parce que leur handicap est plus visible puis pour d'autres personnes c'est juste vraiment plus difficile que pour d'autres mais pour moi c'était quelque chose qui était vraiment lourd c'est ça la difficulté derrière le dévoilement à être en situation de handicap dans le cadre du dating c'est que dans tout cadre de dating on a des attentes la personne en face de toi a des attentes puis en général les attentes rejoignent une espèce de norme sociétale norme de beauté norme de féminité norme de corps etc donc de rejoindre d'essayer de rejoindre ces attentes là en étant avec un handicap de devoir l'annoncer comment est-ce que tu vas l'annoncer comment est-ce que tu vas te dealer avec la personne comment elle va réagir comment est-ce que tu vas te dealer avec la réaction de la personne puis les gens s'en rendent pas compte je pense que les gens d'extérieur pourront jamais voir quelle énergie ça demande puis je voulais voir toi quand tu disais faire ton communiant avec quelqu'un qu'est-ce que tu négociais qu'est-ce qui peut-être te freinait avant puis là te freine plus ou qu'est-ce qui te freine encore aujourd'hui je dirais mettons comme la dernière personne que je fréquentais avant la pandémie et donc avant mon coming out public tu sais c'était un gars qui venait chez moi il est il m'avait demandé il me demandait de venir chez lui puis tout puis ça peut-être que vous allez pouvoir relate mais je suis vraiment je suis vraiment devenue une genre inspecteur gadget là puis je pense que t'as comme pas le choix mais chaque photo que tu poses je sais sur quel étage tu habites parce que je suis vraiment consciente des escaliers fait que tu poses une photo de ta plante la lumière qui est sur la plante verte de ce côté comme je sais tout je sais tout si tu me donnes ton adresse je vais aller sur Google Map 360 view je vais tout inspecter puis là je savais savoir comment t'y rendre oui et puis on n'a pas le choix oui ça c'est tout le côté charge mentale de d'organisation c'est énorme cette charge mentale là elle est énorme ce film là revient à tous les épisodes je pense que les gens pourront retenir ça oui c'est une charge mentale guys d'avoir un handicap de devoir s'organiser pour faire une sortie peu importe la sortie peu importe la sortie oui exactement puis il me demandait de venir chez lui je veux que tu remportes mes collègues je veux que tu remportes je veux que tu remportes peut-être let's pretend mais je suis toujours comme à the end of the day il venait chez moi parce on n'a pas le temps mais à un moment donné il m'a invitée puis il m'a fait un beau petit parrain j'aimerais vraiment sûr que tu viennes j'ai un petit comme chilling bla bla et tout puis j'étais comme bon I guess que je vais devoir le bring up parce qu'il avait un peu intériorisé il pensait que j'avais peur d'aller chez lui puis comme d'avoir du sexe dans un appartement avec trois gars ce qui pourrait être très très valid honnêtement mais c'était pas ça ma ta crainte oui c'était pas ça ma crainte j'ai comme dû lui dire mais avant c'était de négocier ça puis finalement je suis allée chez lui dans un autre contexte puis ça ne fonctionnait pas du tout c'était non comme dans les listes d'appartements inaccessibles le sien était probablement vraiment vraiment comme en haut de la liste fait que j'étais comme ilala never again puis tu sais je lui ai dit puis j'étais comme honnêtement c'était vraiment pas agréable pour moi d'aller chez toi comme tu sais no offense mais voilà puis il était comme ok ben je comprends ça puis tu sais moi est-ce que tu serais à l'aise c'était comme je t'aide et tout puis j'étais comme non merci fait que ça s'est juste pas tu sais représenté puis bon and then things happened mais tu sais c'est vraiment comme ça que je dealais avec ça mais tu sais une autre affaire aussi c'est que j'ai déménagé mais mon appartement avant était pas du tout accessible tant que ça non plus mais j'avais comme pas le choix parce que tu sais si tu veux habiter à Montréal ben il faut que tu fasses des sacrifices puis parfois le sacrifice qu'il faut que tu fasses c'est le plus gros sacrifice mais t'as aucune autre solution fait que tu sais même d'avoir des gens chez moi c'était pas nécessairement ce qui était idéal tu sais fait en tout cas mais mais tu sais c'est ça fait que tu sais je dirais que mes négociations c'était à ce niveau-là de savoir que j'étais maître de mes déplacements si je peux dire puis si on sort quelque part c'est moi qui décide la place parce que ça donne ça donne le sentiment de contrôle puis de dire ben j'ai pas le contrôle sur grand chose dans ma vie puis si je dois si je dois si on doit aller dans un endroit je veux savoir où et je veux avoir le contrôle sur l'image aussi que je vais projeter parce que si tu vas dans un endroit que tu connais pas puis que qui t'apporte des défis physiquement et tout ça ben en tout cas moi je sais ça me pose question aussi quelle image je vais projeter ah ça m'aimait tellement j'avais une fois peut-être 2018 ça fait un moment que j'étais allée en date avec un gars puis on était allé au Randolph sur Saint-Denis puis c'était quand même qu'on était sur la terrasse ça fait qu'il n'y avait pas de marche ça y est j'étais là ah je suis en business ça va bien aller puis finalement il fallait rentrer payer en dedans puis j'étais oh non tu sais puis moi ben je sais pas si vous pouvez juste pour l'info pour aller au Randolph coup de marche pour ceux qui connaissent pas ah oui ben oui quand même pour rentrer il y a une espèce de trois marches en béton avec pas de rampe tu sais c'est super fait que puis moi ben justement sur les dates où je vais ben je bois pas beaucoup parce que ça affecte mon équilibre ça affecte ma démarche fait que c'est pas un gros stretch pour moi de ne pas boire beaucoup mais quand même c'est à considérer même quand je bois j'ai pas une super grande résistance à l'alcool non plus fait que tu sais faut tout le temps que je calcule ça aussi dans ben il y a mes déplacements mais aussi dans quel état je reviens chez moi puis ça c'est dans je parle de date mais c'est dans toutes mes dans toutes mes activités sociales avec mes amis je peux pas il faut absolument que je sois certaine d'être capable de rentrer de manière sécuritaire chez moi et sur cette date là ben j'avais pas bu beaucoup parce que sachant qu'il fallait que je me rentre chez moi puis fallait que je me déplace puis que je manque pas d'équilibre puis finalement on est rentré en dedans pour aller payer ça allait bien pour monter les marches c'est juste en plus en descendant que c'était ardu surtout quand il y a une personne assise dans les marches puis il y a pas vraiment de rente puis moi les gens assis dans les marches il y a rien qui me rend plus anxieuse que ça ben oui quand il y a pas de rente là je suis là le nombre de fois je pense que les gens s'en rendent pas compte parce que avoir l'air d'une personne non handicapée moi je suis très bonne là dedans c'est comme ok ben il y a une personne assise dans les marches ok je vais attendre qu'elle se lève mais c'est ça l'enjeu de l'invisibilité des handicaps qu'on a c'est vraiment que les gens s'attendent à ce qu'on soit able-bodied qu'on n'a pas de handicap donc ça veut dire qu'ils vont pas se poser de questions non c'est ça puis c'était vraiment puis à ce moment là quand j'ai descendu les marches j'avais une personne assise j'avais pas de rente j'ai réussi ok mais là j'avais pas en fait c'est que j'avais aussi pas envie d'y en parler on est sur une date où j'ai pas nécessairement envie de parler de ça avec toi puis j'étais pas aussi aussi assumée à ce moment là c'était encore à moi de négocier tout ça puis le gars il m'a juste regardé il fait t'es-tu correct je suis comme oui oui je suis juste fatiguée mais tu sais plus jamais maintenant je réponds tu sais je réponds à moi ça je pense que ça serait plus puis c'est correct encore aujourd'hui pour une personne en ceci en handicap de répondre ça de se trouver une excuse puis c'est vraiment correct de sauver du temps puis de l'énergie de pas nous en avoir expliqué la situation mais quand je repense à cette scène là à justement tous les efforts que j'avais mis pour trouver une place accessible puis que finalement j'ai pas de contrôle parce qu'il y a une personne assise à les marches ça me pâche tellement tu sais puis c'est pour ça que je pense que plus on en parle ensemble je trouve ça vraiment extraordinaire puis en même temps un peu triste et fâchant de voir à quel point on met de l'énergie là-dedans de passer pour une personne qui a pas de handicap puis en même temps c'est que ça peut être quand je parlais des violences justement qui sont répétées dans l'aspect du dating c'est que ça peut être autant dangereux pour une personne de dévoiler ce handicap là c'est soit le backlash soit les questions intrusives qui avaient pas rapport avec la conversation de base de toute façon d'abord ensuite le fait qu'elle va porter un jugement que les personnes connaissent pas ça puis c'est correct on connait pas tout mais ils connaissent pas ça puis ils ont peur fait que c'est le fait aussi de négocier aussi ben je vais-tu encore avoir des chances avec cette personne là si je fais cette espèce de dévoilement là parce que pour moi je vais parler d'une perspective personnelle mais j'avais souvent avant j'en parlais pas vraiment parce que j'ai associé mon handicap comme une perte de désirabilité dans le dating fait que pour moi c'était de négocier ça comment est-ce que je vais pouvoir garder clairement la date a l'air de bien aller est-ce que si je dis ça ça va tout je vais perdre mes chances bon et en même temps si ça arrivait je pense que c'était toi Lucien m'en a eu sur les réseaux sociaux qui me disait ben tu sais si le gars est plus intéressé après ça ça aurait sûrement pas marché non c'est vrai puis je comprends totalement tu sais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire tu sais puis tu sais oui je t'ai dit ça mais j'ai été dans cette situation-là constamment oui je le savais puis c'est pour ça qu'il faut avoir des cercles comme ça pour se le dire l'une à l'autre si on n'est pas capable de se le dire à soi-même puis tu sais c'est ça c'est vraiment l'idée de la perte de désirabilité puis aussi que c'est triste à dire puis peut-être qu'il y a des gens qui écoutent qui vont être comme mais non mais la réalité c'est que c'est quand même vrai tu sais puis que je suis aussi vraiment très consciente que mettons que je rencontre un gars demain matin puis que ça va bien puis que là je lui dis puis là qu'il est plus intéressé puis qu'il dit à ses chums de gars ah ouais elle était cool mais comme tu sais elle a un handicap puis je sais pas si ça me tente de dealer avec ça je sais que ses chums de gars vont lui dire ben ouais c'est legit ouais c'est ça je suis pas stupide non plus c'est ça puis tu sais je pense c'est facile à dire pour les gens qui n'ont jamais à vivre avec ça qui n'ont jamais à vivre avec cette pression-là tu sais d'avoir des que tout le monde autour de toi a des attentes que tu sais que tu ne seras pas capable de remplir puis que ces attentes-là sont tellement importantes pour certaines personnes qu'ils vont pouvoir juste partir sans aucune sorte de de culpabilité si je peux dire puis ça aussi c'est quelque chose qui est quand même difficile à vivre dans certaines circonstances fait que tu sais c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir justement des cercles comme ça pour se rappeler à quel point même si peut-être que ça c'est la réalité que cette réalité-là ne dépend pas de nous puis qu'on n'est pas obligé de s'agenouiller à tu sais en face de cette de cette réalité-là non plus ouais je suis vraiment d'accord puis ça me fait penser tu sais en tout cas je fais plein de liens puis c'est des anciennes histoires de dette qui remontent mais tu sais quand on parlait justement est-ce que tantôt je posais la question parce qu'il y avait un élément déclencheur puis j'étais en train de penser que sûrement qu'une des raisons pourquoi je suis aussi tu sais passionnée par le dating des femmes en situation de handicap c'est en tout cas personnellement mon élément déclencheur est arrivé quand j'étais allée sur une date avec un gars qui avait aussi je devine que c'était aussi une paralysie cérébrale puis qu'il ne me l'avait pas dit tu sais puis là j'étais là ben ça tu sais ça m'a pas ça m'a tellement pas choquée mais c'était plus comme ah j'ai comme le goût d'en parler avec lui parce que clairement il ne le sait pas mais moi aussi j'en ai une puis on n'a pas parlé finalement parce que c'était pas ma place de poser ces questions-là puis finalement on n'a pas eu de deuxième date mais je me disais je suis rentrée chez moi puis j'étais allée voir mon collègue à ce moment-là avec qui je vivais puis j'ai dit hey c'est la première fois que je me rencontre que moi-même j'avais jamais pensé pour aller sur une date avec un gars qui avait un handicap tu sais c'est à quel point aussi on intériorise le capacitisme puis qu'on ne le voit pas c'est exactement dans ces positions-là puis je suis une personne dans ça sur un handicap puis qu'il a besoin de négocier ça à chaque fois c'était sûrement la même chose pour lui mais pour moi ça a fait un immense déclic à ce moment-là puis c'est drôle parce que peut-être deux ans après j'ai eu une date avec un autre gars que je lui parlais de mon emploi par rapport au handicap puis il était comment ça m'intéresse puis sur ses photos j'avais déjà deviné par ses jambes qu'il y avait une paralysie cérébrale parce que j'avais les mêmes que lui tu sais fait qu'on se met à se parler puis ça a vraiment juste créé le safe space comme moi puis lui c'est mieux de parler de handicap fait que c'est ça que je trouve beau aussi c'est pas toujours fait de manière respectueuse il faut pas penser que c'est pas parce que les deux personnes ont un handicap que ça va toujours bien passer mais je trouve que il y a vraiment justement quand on se crée des espaces comme ça ça ouvre à tellement de beaux partages c'est avec des échanges oui vraiment mais en fait moi je voulais c'est un sujet particulier parce que moi ça fait ça va faire 5 ans que je suis en couple avec la même personne et puis donc ça fait longtemps que j'ai pas daté mais à l'époque où je le faisais en fait j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans le premier épisode où je disais qu'il y a plein de gens je me suis fait dire toute ma vie mais ça se voit pas moi je te considère pas comme une personne en situation de handicap et tout ça puis moi j'avais tellement intégré cette information là que je me sentais pas en situation de handicap puis quand je rencontrais une nouvelle personne en date mais je le disais mais je me le disais comme ben je sais pas moi comme si j'avais j'aime le bleu j'aime le bleu puis j'ai pas je disais ça comme ça puis en fait ça a jamais été un enjeu puis il y a même des fois où je l'ai jamais dit puis je l'ai pas dit on restait ou soit pour un one night ou des choses comme ça puis la personne le remarquait pas peut-être qu'elle le remarquait mais qu'on n'en parlait pas puis il y a quelque chose je sais pas cette attitude là du fait que j'avais pas conscience j'avais pas j'avais pas fait le coming out à moi-même que c'était pas un enjeu je sais pas comment dire ça tu sais c'est comme particulier puis je pense que cet enjeu là il est particulier à moi parce que j'ai un j'ai un handicap semi-visible qui est vraiment ben qui est ben minime mettons j'ai pas d'aide dans la mobilité des choses comme ça donc le fait de passer entre guillemets pour une personne qui a pas d'handicap il y a eu aussi des avantages ouais puis je serais curieuse de voir tu sais dans ton quotidien autant dans tes études tu sais est-ce que tu vois je sais pas dans tes programmes d'études comment ça se passe mais la place du handicap la place des femmes en situation de handicap quelle place ça a dans la sexualité tu sais comment est-ce qu'on en parle est-ce que tu vois est-ce qu'il y a des progrès ou elle est encore au même on répète encore les mêmes choses il y a dix ans je dirais que dans mes cours c'est comme j'ai dit plus tôt j'ai étudié en sociologie et en études de la sexualité j'ai commencé à avoir des cours des textes cette session-ci là littéralement tu sais puis je suis en troisième année maintenant mais tu sais puis je dirais que oui il y a beaucoup de choses qui sont très pertinentes mais encore une fois tu sais je pense que c'est le même problème tu sais quelque chose qu'on parle souvent dans les sciences sociales tu sais si tu vas dans un cours d'études féministes tu sais il n'y a pas un homme assis dans le cours tu sais si à Concordia je sais qu'ils ont un cours qui s'appelle Trans Studies tu sais il n'y a pas beaucoup de personnes cis dans le cours tu sais c'est toujours les mêmes personnes qui littéralement dans le cadre d'un cours universitaire qui payent pour apprendre sur leur propre réalité puis oui c'est très important puis justement je suis vraiment intéressée tu sais à lire beaucoup tu sais ce qu'on appelle en anglais le Critical Disability Study tu sais je suis vraiment très passionnée par ça mais encore une fois les gens qui boivent ce contenu-là sont souvent les personnes qui connaissent déjà le contenu tu sais fait que tu sais pour ça je dirais qu'il y a un ajustement à faire je dirais que je n'ai pas été vraiment frappée par des choses qui étaient très mettons vieilles ou tu sais des choses qui ne se disent plus mettons ou irrespectueuses vraiment pas donc je suis contente maintenant dans l'institution universitaire globale à Concordia je dirais que c'est vraiment une zone grise dans la mesure oui on a du support mais il faut que tu aies cherché le support que tu répètes que tu veux du support on va te le donner en tant qu'étudiante en situation d'handicap tu sais tu vas le recevoir mais il faut que tu le demandes tu sais j'ai eu deux trois situations où j'avais des des salles de classe qui n'étaient pas accessibles tu sais c'est moi qui dois envoyer le courriel au centre qui doit envoyer un courriel à mon professeur puis là mon professeur il ne lit pas mon courriel fait qu'il me demande de répéter il faut que je renvoie un autre courriel puis après il a juste lu le début du paragraphe fait qu'il faut que je répète vous pensez que je l'ai dit c'est très très vrai non non c'est vrai il faut que je répète la fin du courriel puis là il m'explique il me demande pourquoi c'est un problème il faut que je lui dise que c'est parce que je vis avec un handicap puis les escaliers qu'il y a pour s'entendre à la classe ça ne fonctionne pas du tout pour moi il me dit qu'il va voir ce qu'il peut faire mais là je lui explique que non il faut juste que tu envoies un courriel à la personne qui est si si dans le courriel à la fin ça fonctionne mais encore là on parle de charge mentale quelle énergie que ça t'a pris c'est ça exactement puis évidemment qu'il y a des situations où il n'y a pas d'aide du tout puis on fait juste se dire oh I'm sorry puis il te raccroche puis il arrive le trois quarts du temps mais tu sais donc ça ça a l'air d'être un progrès mais encore là c'est que c'est quand même pas assez s'il faut que je fasse 75 back and forth pour régler un problème qui n'aurait jamais dû être là au départ c'est quand même problématique c'est quand même problématique oh mon dieu l'accessibilité des locaux l'accessibilité des du matériel aussi pour certaines personnes c'est une problématique elle est là aussi à l'UQAM je sais que dans les locaux qui sont en auditoire qui sont oh my god penchés je sais pas comment on dit en pente avec des escaliers avec des escaliers ben les personnes qui sont en situation de handicap qui peuvent pas prendre les marges mais ils doivent s'asseoir excuse-moi mais tout devant ou tout derrière ou tout derrière c'est ça tout devant ou tout derrière pis si t'es tout devant ben tu tapes un torticolis parce que ton parce que l'écran il est hyper haut pis si t'es tout derrière ben t'entends peut-être pas ce que la personne dit en bas en tout cas tu sais il y a comme vraiment à se questionner au niveau de l'accessibilité au niveau des études universitaires du côté académique pis ce que je remarque aussi c'est que ça fait qu'il y a exactement comme tu disais c'est les personnes qui avec leurs propres problématiques qui vont étudier dans les domaines qui les touchent donc ça veut dire que pour créer des études des recherches etc ben c'est les personnes qui sont concernées qui vont devoir les faire mais si on suit cette logique-là les personnes en situation de handicap si elles ont pas accès à des études universitaires ben elles vont pas pouvoir faire elles vont pas pouvoir créer des recherches pis elles vont pas pouvoir faire avancer la science autant les sciences les sciences humaines que d'autres ça marche pas oui exactement on arrive comme à un mur pis c'est ça oui exact pis tu sais je sais qu'à Concordia il y avait beaucoup ce discours-là pis on parlait beaucoup de ces enjeux-là par rapport au programme d'études des premières nations tu sais le fait que ça a été comme une grosse polémique à Concordia parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui n'étaient pas issus de ces communautés-là qui enseignaient mais ensuite tu sais c'est de se dire ah ben oui c'est des programmes qui sont importants mais en même temps quelle aide on donne aux personnes issues des premières nations est-ce que c'est facile pour eux de suivre oui d'aller au bac ensuite à la maîtrise au doctorat pour devenir professeur d'université pas vraiment est-ce qu'on donne de l'aide à ces personnes-là non est-ce que nécessairement ces personnes-là ont envie de participer à un processus quand même vraiment assez colonial tu sais qu'on va aider juste à moitié pis dans la même situation pas nécessairement dans la même situation mais c'est des enjeux similaires si je veux devenir professeure d'université pis d'avoir un cours qui va parler des enjeux des femmes handicap ou juste de disability justice at large c'est quoi le soutien que je reçois moi en ce moment en tant qu'étudiante encore une fois on a déjà parlé c'est quand même assez dans une zone grise donc encore une fois ces enjeux-là qui sont un peu boiteux dans le sens où tu sais c'est beaucoup beaucoup de charge mentale pour à la fin se rendre compte que les gens qui auraient besoin le plus de ce matériel-là seront jamais vraiment les personnes qui sont assises et assises dans nos salles de classe exact non non en effet c'est des gens qui sont déjà convaincus exactement j'ai pas besoin de vous expliquer que je suis une personne qui a de la valeur que je suis une personne qui vit certains enjeux parce que vous les vivez déjà au quotidien pis même si vous les vivez pas parce que vous avez vous avez une situation qui est différente vous vous comprenez pis vous croyez ça pis vous êtes convaincu fait que ça aussi c'est un autre enjeu on its own mais encore là c'est ça c'est que si on veut s'infiltrer si je peux dire dans certains dans certains milieux même si c'est vraiment vraiment nécessaire on n'a pas vraiment le support pis si on l'a c'est encore une fois c'est vraiment un jour sur deux pis ça nous demande encore beaucoup plus d'efforts à nous qu'aux autres pis c'est dernièrement en fait je faisais un autre partenariat dans mon rôle à la FQPN pis c'était avec un groupe de femmes justement pis je parlais de santé sexuelle et reproductive les femmes en situation de handicap pis tu sais même dans le milieu féministe ça serait faux de penser en fait que la place des femmes en situation de handicap elle est acquise que l'intersectionnalité est comprise et que tu sais que tout est beau finalement je pense qu'il y a aussi dans le mouvement féministe à peut-être d'avoir un regard de où sont les femmes en situation de handicap où sont les femmes racisées en situation de handicap les femmes migrantes c'est quoi la place est-ce qu'on a tous les processus pour accueillir pour encourager la participation des femmes sourdes des femmes neurodiverses dans nos espaces pis tu sais on parle de l'université mais je pense qu'il y a des plus petits milieux on a toujours besoin de se questionner quand on parlait d'invisibilisation des femmes c'est partout c'est pour ça que je tiens à le mentionner parce que moi c'est dans le milieu dans lequel je travaille je pense qu'il y a vraiment une nécessité pis je trouve ça super pertinent qu'on se crée des espaces comme celui-là pour parler de nos enjeux parce que c'est même dans les espaces féministes c'est vraiment pas tellement dans ces espaces-là qu'on va pouvoir en parler fait que je trouve ça en tout cas vraiment intéressant la conversation qu'on a ça fait vraiment penser à plein de choses pis tu sais quand je t'avais approchée pour justement participer au podcast tu parlais aussi que toi ce que t'aimes en parler c'est plutôt la confiance en soi aussi quand t'es dans ce genre d'handicap pis je me dis on passe un peu du cocalande mais tout est dans tout finalement non mais c'est vrai tout est dans tout pis tu sais qu'on parle on a parlé un peu plus de nos difficultés tantôt mais je me disais au niveau de la confiance en soi vu que t'es plus tu prends ta place sur tes réseaux sociaux pis une autre place qui te revient pis qui doit absolument être prise je me dis est-ce que t'as des trucs je sais qu'elle est un peu touchée cette question-là à poser mais est-ce que t'as des trucs pour la confiance en soi ou toi qu'est-ce qui t'a aidée peut-être c'est sûr que c'est toujours une épreuve c'est quelque chose une aventure si je peux dire qu'elle vit jamais d'acquérir cette sorte de confiance en soi je pense ce qui m'a aidée vraiment premièrement c'est de suivre plus de femmes en situation de handicap sur les réseaux sociaux pis ça c'est quelque chose que je conseille même aux personnes qui vivent pas avec un handicap parce qu'on a besoin de c'est bizarre à dire d'entraîner notre oeil à avoir des corps différents pis je pense que quand on habite ici au Canada ou même en Amérique du Nord ou même en Amérique latine si vous parlez à n'importe qui qui a grandi ou qui vient de ces cultures-là le type de corps les types de corps qu'on voit sont toujours les mêmes en Europe aussi oui en Europe pas mal partout en fait pis c'est problématique dans la mesure où si nous on n'a pas encore comme ça on a vraiment l'impression d'être invisible on a parlé d'invisibilité tantôt pis c'est de d'apprendre ça pis de voir littéralement de suivre des femmes qui ont le même handicap que moi pis de voir mon dieu comme on a j'ai le même corps qu'elle de voir parce que dans mon cas c'est des des caractéristiques qui sont vraiment similaires pis de me dire mais elles sont tellement belles pis elles sont trôles pis elles ont tellement de personnalités pis de réalité à quel point ça fait pas de sens que je les trouve tellement belles pis pas dans ce qu'on parlait tantôt de ah c'est inspirant pis c'est quoi c'est ça mais c'est juste des filles que je suis comme damn pis c'est vrai qu'elles sont drôles pis même leur contenu des fois peut être relié au handicap pis pas pis en même temps tu vois que leur personnalité elle est multiple pis c'est pas juste un handicap c'est ça exact pis tu sais de voir ça pis de me dire ah ben si je suis capable de voir la beauté dans ces femmes-là il faut que je sois capable de la voir à travers moi aussi pis je pense que ça a été ça a été un moment déclencheur pis sinon pis sinon de de juste vraiment ça paraît un peu cucu mais de juste d'être juste plus gentille avec moi-même pis d'essayer de discerner les moments où j'ai des pensées négatives des moments où je me dis ah ben j'aimerais mieux ça comme ressembler à cette fille-là ou t'sais j'aimerais ça avoir l'air plus de ça ou de ci ou quoi que ce soit de vraiment comme de saisir ces moments-là pis d'essayer de les voir d'un oeil plus critique pis de me dire que oui mettons cette fille-là qui me ressemble pas du tout pour être belle ben ça veut pas dire que moi je le suis moins pis que s'il y a des gens qui ont cette opinion-là ben que c'est juste pas des gens avec qui j'ai besoin t'sais avec qui j'ai besoin de m'entretenir t'sais pas des gens qui méritent mon énergie physique ou mentale ou émotionnelle pis quand j'ai des moments comme ça où je suis vraiment trop critique envers moi-même ben c'est juste de me dire today's not the day pis il faut juste que t'sais je je suis capable de juste identifier ces moments-là pis de réaliser que c'est pas c'est pas parce que mon corps est problématique mais juste parce que la façon dont on est élevé dans une société qui est tellement capaciste de dire que c'est que c'est juste les reflets de cette société-là pas la réflexion de mon corps personnellement c'est tellement ça c'est tellement vrai pis j'avais une pensée en tête je me disais t'sais je veux pas que les gens qui nous écoutent sentent une pression justement d'être super confiantes par rapport à son handicap d'être super affirmés pis je pense pas que c'est ça qu'on a dit aujourd'hui mais je veux juste être claire qu'il y a pas de points à atteindre il y a pas de c'est pas une course c'est pas une course pis c'est pas linéaire surtout cette confiance par rapport au handicap ouf c'est vraiment pas linéaire tu peux tu peux passer un moment où tu te dis ok ben je l'assume vraiment pis il peut pas se passer un événement où tu te dis finalement j'en parle plus jamais fait que c'est pour ça que je me dis ben la plateforme qu'on a aujourd'hui c'est vraiment pour montrer la diversité des points de vue pis les différents parcours finalement pis on a tout vu avec nos parcours personnels que c'est vraiment pas linéaire pis que ça fait partie d'un cheminement pis on veut juste aider finalement les femmes à se retrouver ben le plus de femmes peut-être à se retrouver là-dedans pis à se dire ok ben moi il y en a qui ont quelque chose de similaire pis je veux dire chacun son rythme tout à fait tout à fait pis je tiens à dire peut-être que tu l'as souligné aussi d'une certaine façon mais de pouvoir partager avec une communauté qui comprend et qui vit les mêmes enjeux mais c'est à ça aussi que sert ce podcast-là donc si vous nous écoutez pis que vous avez ces sentiments-là de vous en tirer seul et puis de d'avoir vraiment pas ces sensations de enfin en fait de vous identifier au discours qu'on a eu aujourd'hui n'hésitez pas à nous écrire ça va nous faire plaisir de vous répondre on va vous donner dans la description de l'épisode des liens vers des des comptes Instagram à suivre pour diversifier vos algorithmes Instagram vous pourrez aussi évidemment suivre Alicia et on mettra en commentaire en fait toutes ces informations-là donc vraiment n'hésitez pas c'est important pis ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul pis comme tu parlais t'sais je pense que je profiterais en fait de la conclusion que tu viens d'amorcer pour demander à Alicia justement t'sais après la conversation qu'on a eue pis même après t'sais après l'épisode qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent finalement sur les femmes en situation de handicap ou juste tes pensées en général je dirais c'est vraiment une question je dirais de juste pas assumer que la façon dont on est invisibilisé que ce soit quelque chose d'objectif ou de t'sais qu'il y a une raison pour ça t'sais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des conclusions vraiment trop rapidement de se dire ah ben si je connais personne qui sort avec une femme qui vit avec un handicap ben c'est que premièrement qu'on n'existe pas ou de se dire ah ben c'est parce que ces femmes-là n'ont pas envie d'être ou que ah ben elles ne peuvent pas être des bonnes blondes ou des bonnes épouses ou quoi que ce soit pis de se dire vraiment plus que c'est sociétal la raison pourquoi on n'est pas représenté dans les médias comme étant des personnes avec une sexualité c'est pas parce qu'on n'a pas de sexualité c'est parce qu'on est invisibilisé pis de juste premièrement de toujours être critique de tout ce que vous voyez pis ça c'est littéralement pour n'importe quoi pour les stéréotypes de genre de diversité sexuelle les stéréotypes ratios etc c'est pas c'est pas parce que ces choses-là sont vraies c'est parce que ces choses-là sont produites ces idées-là sont produites par un système qui est là pour avantager qu'un seul type de personne donc c'est ça de pas prendre pour acquis tout ce que vous voyez sur vos écrans pis de vraiment essayer de prendre des narratifs qui sont individuels donc de là l'importance de suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui vivent avec des handicaps c'est vraiment vraiment important ben parfait merci beaucoup merci Alicia avant de se quitter j'aimerais aussi savoir où est-ce qu'on peut suivre tes réseaux sociaux si tu veux les les mentionner ça serait maintenant oui ben dans le fond vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram c'est là j'ai pas de comme de compte séparé là j'ai vraiment juste là où je poste tu sais ce que je fais au niveau de mon travail les choses que j'ai à venir je parle aussi de mes articles sur ce compte-là pis aussi juste moi là qui c'est ça donc là mon compte Instagram c'est Lonely Allie A-L-L-I-E pis aussi mon blog qui est sur la plateforme vocal.media au même nom donc Lonely Allie A-L-L-I-E pis voilà j'ai aussi comme un ce que j'aime appeler affectueusement mon fake link tree dans mon compte Instagram qui est dans ma bio qui est un Google Doc de tous les trucs que j'ai fait avant donc si j'ai été les podcasts où j'ai été invitée les entrevues que j'ai fait etc donc voilà extraordinaire merci beaucoup merci mais je vais conclure si tu veux bien si t'as rien à ajouter parfait ben donc on mettra tous les liens que tu viens de dire comme j'ai dit tantôt dans notre description et puis si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez nous laisser de beaux commentaires des étoiles et partager autour de vous il vous est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site les3sex.com les3sex.com en cliquant sur faire un don en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier donc on a été vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui chers auditeuristes dans ce balado merci encore Alicia et puis on vous dit à une prochaine